Bonjour, aujourd'hui je suis à Séville, la capitale de l'Andalousie. Dotée d'un riche passé, cette ville charme ses visiteurs avec ses ruelles décorées d'assouleros qui sont des carreaux de céramique coloré et avec ses airs de flamenco envoûtant. Découvrez le top des activités à ne surtout pas manquer. Visitez la cathédrale de Santa Maria de la Sede, l'une des plus grandes églises chrétiennes du monde. Ses bâtisseurs disaient même, ceux qui verront cette cathédrale nous prendront pour des fous. Juste après le portail sud, repérez le tombeau monumental de Christophe Colomb qui renfermerait les ossements de l'explorateur. Rendez-vous à la Plaza de Toros de la Real Maestranza, qui est l'une des arènes les plus célèbres et anciennes d'Espagne. Au lieu de la Toromachie, la construction a débuté en 1761 et s'est terminée 120 ans plus tard. Les plus grands toreros y ont triomphé, acclamés par les spectateurs assis sur les trois séries de gradins pouvant accueillir plus de 12 000 personnes. Plânez dans les ruelles piétonnes du centre pour une séquence shopping. Recouverte de bâches blanches pour atténuer la chaleur du soleil en été, cet enchevêtrement de ruelles étroites est une aubaine pour les amateurs de lèges vitrines. Chapeaux, sacs à main, poteries, bijoux, chaussures, une quantité de boutiques pour tous les goûts. Admirez les vues panoramiques depuis le Métropole Parasol, cette structure en bois représentant de gigantesques parasols. Inaugurée en mars 2011, cette œuvre, designée par l'architecte berlinois Jürgen Mayer, figure parmi la plus grande structure en bois alvéolée du monde. Les sévillans la surnomment la Cetas, car il ressemble à des champignons géants. Détendez-vous à Aire de Sevilla, des bains situés dans un palais du XVe siècle en plein centre historique. Vous y vivrez une expérience unique, inspirée de la tradition des termes des anciennes civilisations. Profitez d'un parcours libre à travers plusieurs salles d'eau à des températures différentes jusqu'à l'atteinte d'un bien-être total. Baladez-vous dans le quartier de Triana, réputé pour ses céramiques. S'étendant sur la rive ouest du Guadalquivir, ce quartier populaire où s'établirent les premiers tiganes nomades venus de l'Est, a gardé une identité authentique. Remarquez la Torre del Oro, une tour de guets almohades datant du XIIIe siècle au bord du fleuve. Son nom proviendrait des azulejos dorés qui recouvraient le dôme. Savourez de délicieux polvorones, artisanaux à la Campana, l'une des pâtisseries les plus connues de Séville. Les polvorones sont des petits biscuits sablés originaires de la ville d'Estepa en Andalousie. Très tendres, doux et friables, cette spécialité est à base d'amandes. Émerveillez-vous à la Casa de Pilatos, l'une des plus belles demeures aristocratiques de la ville. Véritable symbole de la Renaissance à Séville, ce palais est embelli par des arcs en stuc élégants et de somptueux carreaux de céramique. Découvrez les Imagenes de Séville, la Virgen de la Esperanza Macarena et la Virgen de la Esperanza dans le quartier de Triana qui sont les vierges les plus vénérées de la ville. Ces statues baroques sont richement décorées avec de l'or, diamants et émeraudes. Valadez-vous dans l'ancien quartier juif de Santa Cruz, qui est le cœur historique de Séville, à l'est de la cathédrale et de l'Alcazar. Perdez-vous dans les ruelles étroites aux chars mandalous, entre les murs blanchis à la chaux, les balcons en fer forgé, les places plantées d'orangers et les patios ombragés. La Plaza de Santa Cruz et la Plaza de Doña Elvira sont les deux places les plus emblématiques de ce quartier pittoresque. Mangez dans un traditionnel bar à tapas andalou pour goûter aux saveurs locales, car en Andalousie les tapas sont un véritable art de vivre. Goûtez aux spécialités locales comme les épinards au pois chiches, tortillas de crevettes, beignets de morue, montaditos de pringa ou encore à l'incontournable gazpacho andalou, servis dans un verre. Admirez le Réal Alcazar, l'un des édifices les plus complexes et riches au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Ce somptueux palais est à la fois moresque, gothique, renaissance et baroque. Observez l'architecture mudéjar, cet art hispano-musulman dont les formes géométriques se retrouvent sur les plafonds à caissons et les arcs en dentelles de stuc, souvent décorés d'asulejos colorés. Une pure merveille ! Offrez-vous une soirée de flamenco à la Casa de la Memoria, où les plus grands artistes de flamenco se représentent. Les spectacles ont lieu tous les soirs dans un charmant patio intime d'une capacité de 100 places. Réservez donc à l'avance la veille ou plus tard. Contemplez la Plaza de España, l'œuvre majeure de l'exposition universelle ibero-américaine de 1929, réalisée par l'architecte sévillant Hannibal González. Décorés d'asulejos, les ponts représentent les anciens royaumes, Navarre, Léon, Castille et Aragon, et les bancs symbolisent les 48 provinces espagnoles par ordre alphabétique. Ce bâtiment néo-renaissance en forme semi-circulaire est bâti tout en briques et en céramique et accueille en son centre une fontaine. Nous espérons que ce top vous a plu et qu'il vous a donné envie de visiter la belle Andalouse. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour découvrir d'autres destinations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !